Nous sommes à nouveau en compagnie de Maurice Ruckel, nous passons un excellent moment. Nous évoquons ce livre, nous avons évoqué aussi sa vie, et puis nous évoquons les étoiles d'Alsace. Et à ce sujet, il faut que les choses perdurent. On parlait de la transmission du feu, et pour que ce feu se transmette, il faut s'y mettre tous, nous sommes tous concernés. Alors, en premier temps, le livre, absolument indispensable, a consommé sans modération un très beau texte, de très beaux textes, de très belles biographies des acteurs principaux, qui sont à peu près 40, et on ne peut pas tous les nommer. Et puis à chaque fois, ils ont livré une recette, et tout ceci est dedans, photographié, etc. Donc un excellent ouvrage, très bel ouvrage, qui raconte la vie alsacienne, la gastronomie, etc. Alors, Aminima, c'est le livre, et puis il y a d'autres initiatives qui sont prises par les étoiles d'Alsace, et qui s'adressent au public, de gourmands, de gens qui sont censés, je suis supposé, aller manger un jour au restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Il y a un site, il y a une boutique, racontez-nous voir. Alors, donc, il y a un site internet, étoile d'Alsace, www.étoile d'Alsace, et il y a aussi une boutique qui est rue du Jeu des Enfants, à Strasbourg, où sont proposés les différents produits commercialisés par l'association Étoile d'Alsace. On peut s'y rendre physiquement ? On peut s'y rendre physiquement. C'est ouvert, peut-être ? Alors, c'est ouvert du lundi au vendredi, les horaires peuvent parfois changer, il faut regarder sur le site internet des étoiles d'Alsace, mais en cette période de fin d'année, c'est ouvert. D'accord. Voilà, donc, les étoiles d'Alsace, donc les activités sont de plusieurs ordres. L'activité d'origine est toujours d'actualité aujourd'hui, à savoir le groupement d'achats, qui continue de fonctionner. Ça, c'est le premier point, c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre. Oui. Et ensuite, il y a les produits qui sont commercialisés par Étoile d'Alsace, donc la formule jeune, qui est maintenant dans sa 27e édition. Et ça consiste en quoi ? Alors, la formule jeune, donc, elle est opérationnelle du 1er novembre au 30 avril. Ah ben, c'est combien ? Ils restent au moins de 35 ans et ça leur permet de découvrir la grande gastronomie à des prix très préférentiels dans l'ensemble des établissements des étoiles d'Alsace. Donc, c'est une formule qui maintenant est bien connue de ces usagers. Les générations se succèdent. Le lancement se fait maintenant à travers des art-of-work qui ont lieu alternativement dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin et qui ont énormément de succès. Ensuite, il y a la formule senior. Oui, parce que tous ces gens vieillissent. Mais justement, je dirais même que les premiers bénéficiaires de la formule jeune, eh bien, aujourd'hui, ils ont l'âge de bénéficier de la formule senior. Donc, la formule senior, contrairement à la formule jeune, elle est accessible toute l'année, mais uniquement au déjeuner. D'accord. Mais elle est accessible tous les jours. Ce que vous appelez la génération argentée. Voilà. Alors, il y a un jeu de mots, argentée, on comprend pourquoi, pour les cheveux. Et c'est une génération qui, pour certains, ont encore un peu de pouvoir d'achat et d'aller au restaurant. En tout cas, ils aiment bien. Absolument. Et c'est une clientèle très importante. Et souvent, même aussi, même pour la formule jeune, ce sont souvent, justement, des seniors qui font connaître à leurs petits-enfants la formule jeune. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment un public qui a une culture gastronomique et à nous de l'entretenir et de la pérenniser. Oui, oui, oui. Et aux consommateurs et aux amateurs qui nous regardent, parce qu'il y a des professionnels, mais aussi des amateurs, à éclairer, qui peut-être ne connaissent pas, et on va les inviter, non seulement à créer le livre, je suis un peu lourd, je le reconnais, mais je sais de quoi je parle, en tout cas, nous savons de quoi nous parlons avec Père Paul. Et puis, il y a ces formules et d'autres dispositions, il y a aussi. Oui, il y a les invitations cadeaux. Alors, justement, on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'il y a entre la formule jeune jusqu'à 35 ans et la formule senior qui débute à 60 ans, qu'est-ce qu'il y a entre ? Eh bien, entre, il y a les invitations cadeaux qui sont réservées à tout public et qui sont également commercialisées, donc, soit sur notre site Internet, soit directement à la boutique pour ceux qui vont en ville. Voilà. Et une autre activité qui est très importante aussi et qui a, je dirais, c'est vraiment l'activité qui a permis de souder le groupe, c'est l'activité banquette. Voilà. Donc, à l'occasion de congrès, de manifestations diverses et variées, les chefs réalisent des banquets, aussi bien en Alsace qu'hors les murs. Et cette activité, elle est vraiment très importante aussi. Il y a aussi un carnet de route ? Alors, le carnet de route, oui, donc, c'est un document de présentation des entreprises et qui, en même temps, met en valeur, à travers un partenariat avec l'agence Destination Alsace, donc, qui met en valeur les sites touristiques des lieux d'implantation des chefs et maîtres artisans. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus que j'oublie de parler des maîtres artisans des étoiles d'Alsace, puisque c'est une autre originalité de l'association. Nous regroupons non seulement des entreprises de restauration, mais aussi des pâtissiers, boulangers, bouchers charcutiers traiteurs et fromagers. Ce sont évidemment des artisans de haut niveau, également. Alors, on a des gens qui s'investissent, tous, les 40 membres s'investissent. Vous avez été le secrétaire général. On peut parler des présidents ? Oui. Alors, le premier président fondateur, et il l'a été pendant plus de 20 ans, Fernand Michler, et qui a vraiment, je dirais, inculqué aux étoiles d'Alsace les valeurs, et toujours en douceur. Oui. Ensuite... Un grand monsieur. Son successeur a été Humer Metz, qui a effectué, donc, deux mandats. Et ensuite, là, c'est une triste page des étoiles d'Alsace, puisque le successeur de Humer, Jean-Marc Chiani, c'était la première fois qu'un orinois accédait à la présidence et malheureusement décédé, donc, six semaines seulement après sa prise de fonction. Et il a donc, lui a succédé, et donc, actuellement, c'est le président on duty, Michel Lussert, donc, Lussert à Marlenaille. Si on revient juste deux petites secondes par rapport à la triste page dont vous avez évoquée avec M. Cuny, il avait déjà très rapidement eu l'idée du concept d'Alsace revisité, de cuisine revisité, c'est ça ? Alors, Jean-Marc, alors Jean-Marc, c'est un monsieur formidable, et Jean-Marc avait l'idée, donc, de créer le concept, et il l'a créé, l'Alsace recuisiné. C'est une marque déposée. Ah oui ? Oui, oui. Et donc, le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre, après ce drame, et il faut saluer, au passage, le courage de son épouse, qui a pris la suite, aussi avec le soutien de son frère, donc, Laurent Chiani, maître pâtissier. Et donc, l'idée a été de créer un trophée, Jean-Marc Chiani, l'Alsace recuisiné. Et la première édition aura lieu le 25 mars prochain à l'Université de Haute-Alsace. C'est un partenariat Étoiles d'Alsace, Alsace Qualité, Alsace Destination Tourisme, et également, un certain nombre de partenaires privés. Ça se déroulera à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, le 25 mars, sur le thème, le port Cunoir d'Alsace. Président du jury, Olivier Nassi. Très bien. Je suis content qu'on ait fait un petit détour, et ça marque une chose, c'est que, dans le livre, ça se sent, vous vous tenez compte, effectivement, des gens qui ont été des chevilles ouvrières, et puis, il y en a quelques-uns qui ont rejoint le paradis des cuisiniers, et c'est bien qu'on l'ait un petit peu évoqué ici. Jean Chénière, notamment, qui était un grand monsieur aussi. Oui, oui, des grands messieurs. Eh bien, voilà, il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte, on dit ça. Alors, voilà, auditeurs, toutes ces propositions, ces événements, nous racontent la vie de l'Alsace, dans ce qu'elle a de meilleur, son attachement à la bonne nourriture, et je n'aurai qu'un mot de la part de Pierre-Paul, des auditeurs, de ceux qui nous suivent, et de moi-même. Merci, M. Requel. Merci, Jean-Michel. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci.